Réagir, ré-agir Les 16, 17 et 18 août 2019 a eu lieu sur l'île de Ré, le festival international de la fashion and couture, revenu présenter son show après 7 ans d'absence. Celui-ci s'est déroulé sur le site de la Porte des Campagnies, en plein cœur des fortifications de Vauban, de la ville de Saint-Martin-de-Ré, classée depuis juillet 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Durant ces trois jours, Kerry Anderson et Philippe Noël, les organisateurs de ce défilé, ont proposé au public de découvrir ces artistes aux doigts d'or et à l'imagination débordante. Durant trois soirs, les tenues de 16 créateurs ont défilé sur le podium. Nous prendrons le temps, en fin de reportage, de les citer tous bien sûr. Le magazine Rété d'Information Réagir Production et Radio Lideret, partenaire officiel de la fashion and couture 2019, vous propose aujourd'hui de revivre les moments forts de ce festival de haute couture, avec celles et ceux qui ont rendu possible cet événement, en commençant tout naturellement par les organisateurs, à savoir Kerry Anderson et Philippe Noël. Bonsoir, je suis très très heureux de vous retrouver après 7 ans d'absence, et oui déjà 7 ans. C'est ici qu'est né le bébé de fashion and couture en 2011. Pour ceux qui étaient présents et pour ceux qui nous suivent, c'était sur une idée d'un anniversaire de mes trois enfants. Donc je suis un petit peu ému naturellement. Ce soir, vous aurez une rétrospective du travail que l'on fait à Paris. Aujourd'hui, Paris, ça a été pour fashion and couture, un petit peu la concrétisation, puisque nous sommes restés 4 ans dans le top 10 des plus beaux défilés. Nous avons eu la reconnaissance du monde professionnel, et nous avons la reconnaissance surtout des réseaux sociaux, car nous avons une machine de communication, par le biais de madame Anderson présente, qui est très 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 puissante. Voilà. Donc ce soir, vous aurez la thématique de Jean-Dormesson, demain vous aurez la thématique de Agnès Varda, et après-demain, vous aurez la thématique du baron Haussmann, Paris. En rétrospective du travail que l'on fait à Paris, ce soir vous aurez Pablo Picasso, donc de 2019, vous aurez demain Gustave Eiffel, et vous aurez après-demain Coco Chanel, de nos défilés de Paris. Voilà, cela vous donnera un aperçu du travail que fait Fashion Eye Couture. Réagir, ré-agir. Pour répondre à votre question, donc en fait Fashion Eye Couture propose aux créateurs, ce n'est pas une obligation, on leur propose une thématique. Sur une collection de 16 tenues, les créateurs sont invités à répondre à cette thématique en proposant 3 tenues, 3 robes, qui rendent hommage à la personne. En l'occurrence, pour la soirée du 16, ce sera Jean-Dormesson, le 17, Agnès Barda, et le 18, le baron Haussmann. Et ces jeunes créateurs, d'où viennent-ils ? Comment vous les avez sélectionnés ? Aujourd'hui, j'ai envie de dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'on ne démarche pas. Fashion Eye Couture ne démarche plus. Ce sont les créateurs qui viennent vers nous, même un an à l'avance, qui proposent leur candidature. Donc on les suit quand même, on regarde un petit peu leur travail. On a envie de donner la chance à tout le monde. Donc ça peut être des créateurs qui démarrent, comme certains qu'on a vus cette année, sur l'édition de cette année. Mais il y a aussi des créateurs confirmés qui reviennent parce que justement, ils ne veulent pas avoir le souci de l'organisation d'un défilé. Il y a énormément de créateurs qui nous suivent même à l'international. Je pense par exemple à Diane Ponce, qui s'est déjà positionnée, qui voulait même déjà venir présenter sa collection lors de ce festival. C'est une créatrice qui vient des Etats-Unis. Mais malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. On n'a pas de la place. On est obligés de donner des priorités. Est-ce qu'on peut dire que l'île de Ré, ce que vous proposez à l'île de Ré, c'est un test pour Paris ? C'est surtout pour confirmer notre popularité parce qu'on a des réseaux qui sont très puissants. On s'en rend compte, sauf qu'on est limité à Paris. Et en faisant un festival, et de plus à l'île de Ré, où il y a un maximum de Parisiens, ça va nous confirmer et nous booster encore nos réseaux que l'on en vit. Surtout que Fashion Week Couture a cette volonté, c'est-à-dire que la mode aujourd'hui, les Fashion Week officiels, ça reste quand même un milieu qui est très élitiste. Et nous, notre mission, c'est de défendre les savoir-faire, mais aussi de mettre la haute couture à la portée du grand public. Inviter justement la population à pouvoir aller vers tous ces métiers-là pour perpétuer ces métiers. Réagir. Réagir. Trouver des mannequins, est-ce que ça c'est problématique pour les défilés que vous organisez ici, sur l'île de Ré ? Peut-être un petit peu moins compliqué sur Paris ? Alors, ce n'est pas du tout la même démarche au niveau du casting des mannequins. Alors, sur Paris, j'ai envie de dire qu'on a plus de facilité dans le sens où tous les ans, pour 40 places, on a plus de 350 jeunes filles qui postulent. Je pourrais proposer à nos mannequins de Paris qui sont fidèles à l'association de venir ici, mais la démarche ici est autrement. C'est-à-dire que moi, je souhaite donner la possibilité aux jeunes filles locales de vivre une expérience hors du commun, d'être mannequin d'un soir, mannequin de deux ou trois soirs. On n'est pas une agence de mannequinat, on est une association et on veut donner l'opportunité à tout le monde, aussi bien aux créateurs, aux photographes qui démarquent qu'aux mannequins. Et on voit, en tout cas depuis qu'on a le stand, c'est très populaire. Beaucoup de mamans viennent avec leurs jeunes filles. Est-ce que ma fille peut postuler en tant que mannequin ? Et moi, ça me fait très plaisir parce que du coup, c'est tout le village qui participe à ce festival. Entretien avec Thierry Lee Sanderson et Philippe Noël, organisateurs de la Fashion Night Couture sur l'île de Ré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Fashion Night Couture est très heureuse de vous recevoir ce soir sur le site Vauban, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous remercions les institutions, les autorités et tous nos partenaires qui ont permis la mise en place de ce festival de mode nocturne sur ce lieu historique. Durant 1h30, vous allez découvrir les six nouvelles maisons de couture qui feront la beauté de Vauban. Créations qui seront sublimées par nos 32 mannequins. Vous l'avez entendu au début de ce reportage, la Fashion Night Couture by Millennium Concept rassemble depuis près de 11 ans les passionnés de la haute couture lors de son traditionnel défilé à l'hôtel de Clergette ou encore dans les remparts de Saint-Martin-de-Ré. Les 16, 17 et 18 août 2019, des centaines de personnes passionnées de mode ou simples vacanciers curieux sont venues découvrir le travail des créateurs de maisons de couture et stylistes de renom. Le magazine Réagir Productions en a profité durant ces trois jours pour rencontrer ses créateurs. Bien sûr, nous ne pourrons pas tous les entendre mais leurs noms apparaîtront en fin de reportage. Nous avons donc choisi de vous présenter aujourd'hui FANZA pour la marque Carpe Diem, Selmaïa Haute Couture, Lessie Créa et Véronique Fournier. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Véronique Fournier, je suis designer, je me définis comme designer et non pas styliste. C'est quoi la différence ? Ma démarche, elle est une démarche assez empirique d'analyse du textile pour en faire quelque chose de durable et avec une démarche artistique en plus. Mais avant tout, je veux des robes qui puissent se laver à 40 degrés en machine, qui soient pérennes. Je confectionne sur mesure jusqu'au 48, donc je ne veux pas exclure aucune femme ni des standards de la mode ni de ce que je propose. Donc on peut imaginer une mode différente en étant aussi différente et en étant soi. c'est très coloré, très graphique, très inspiré des années 60. Je réinterprète ces années-là qui étaient d'une modernité incroyable, inégalée de mon point de vue en termes de mode. Tous les imprimés sont dessinés par mes soins, je supervise aussi l'impression et je fais du 100% made in eau de France. Et les robes que vous pouvez avoir, elles sont plutôt longues ou plutôt courtes ? Elles sont plutôt courtes. Je revendique moi le court, le court mais trapèze. Donc ça n'est pas vulgaire, déplacé. Ma clientèle va de 18 à 75 ans et je prétends qu'à 75 ans on peut oser porter mes couleurs. Et porter des couleurs flashy. Voilà, porter des couleurs flashy pour des femmes qui veulent oser et qui veulent oser sortir des standards de la grande distribution et des standards de la mode. Bonjour, moi c'est Lessie Crea et je crée des robes de mariée à Saint-Malo en Bretagne. En fait, elles sont toutes créées sur mesure. Ça peut m'arriver de faire des robes de mariée classiques mais la plupart de temps mes mariées m'appellent parce qu'elles ont un thème bien précis en tête et que c'est très compliqué de trouver un magasin. Pour exemple, en 2020, je vais avoir un mariage Harry Potter, La Belle et la Bête, Game of Thrones donc des choses qu'on ne peut pas forcément trouver en magasin mais d'essayer d'en faire quand même des vraies belles robes de mariée. Je fais les deux mais c'est histoire de pouvoir satisfaire en fait vraiment toutes les mariées. On n'a pas toutes la même personnalité. On ne se retrouve pas toutes en magasin et du coup, voilà, ça me permet de satisfaire tout le monde. Vous faites dans l'originalité. Qu'est-ce que vous faites aussi pour des personnes qui sont sur moi par exemple parce que c'est votre domaine ou pas ? Oui, je suis partenaire en fait du comité des Miserons de Bretagne donc j'habille une partie des filles du comité. D'ailleurs, en septembre, je vais à leur élection avec une partie des créations. Toutes les femmes sont belles en fait. Il suffit juste de savoir les mettre en valeur. On a tous des points forts, on a tous des points faibles aussi qu'on veut qu'ils amoufler. C'est les premières choses que je demande et après avec ça, on peut faire... On arrive à sublimer tout le monde. Présentez-vous aussi. Alors, moi je suis Famsa, je représente la marque Carpe Diem Création et donc je suis styliste créatrice sur la Rochelle. Alors là, j'ai présenté ma collection que j'ai nommée Wimbo, arc-en-ciel parce qu'en ce moment c'est très flashy dans ma tête. Donc j'ai été chercher des tissus un peu venus de partout, au Brésil et en Inde et j'ai mélangé avec des tissus européens. Voilà, c'est ma personnalité, ça me représente. On peut me trouver sur tous les réseaux sociaux. J'ai un site internet www.carpediumcréation.com et également je suis aussi en boutique sur la Rochelle. Alors en fait, mes tenues sont inspirées des traditions algériennes. Je les mets un petit peu au bout du jour, je les modernise pour qu'elles soient plus faciles à porter. Elles sont notamment brodées au fil d'or et perlées à la main. Dans des tissus somptueux, le cil brocard, les feuilles lourdes soies. Et les couleurs sont prédominantes ? Les couleurs des tissus, oui, mais surtout, ce qui fait ressortir le charme de nos tenues, c'est surtout les broderies qui font toute la tenue. On a des coupes différentes selon chaque région d'Algérie et notamment, je suis très très inspirée par la capitale, Alger, la tenue algéroise qui est le caracourt et le badrone, donc qui est un ceruel ajusté avec des fentes sur le côté. Moi, je suis en banlieue parisienne dans le 92. J'ai mon atelier couture à mon domicile. Je crée des tenues en surmesure pour notamment les mariés et les venus et les invités. Réagir, réagir. Le festival international de la Fashion Night Couture met en avant les créateurs connus et moins connus attachés à la création artisanale. Et quand on parle de haute couture, on ne peut s'empêcher de présenter Mirabelle qui se distingue par le caractère unique de ses chapeaux surmesure fabriqués par des modistes et créateurs de talents. Pour nous en parler, Marie-Mirabelle Desnos, directrice à Mirabelle. Mirabelle, c'est une marque qui est un collectif de modistes de haute couture et aussi des modistes qu'on appelle les modistes de haute mode qui font des chapeaux à la main dans la plus grande tradition de la chapelerie française et qui font aussi des chapeaux surmesure et qui répondent aux besoins des clients qui ont besoin d'un chapeau original pour les mariages, pour les événements comme le prix de Diane par exemple, également aussi pour le cinéma, pour le théâtre, pour les cabarets. Moi par exemple, en ce moment, je suis en train de faire les chapeaux haute forme du Crazy Horse. Voilà. Et c'est une marque qui a été créée en 2007 parce que, en fin de compte, moi je ne faisais pas de chapeau à l'époque. j'allais au théâtre dans le 18ème et je trouvais une petite minuscule boutique de chapeaux et je suis venue en amitié avec cette dame qui a ce chapeau, qui fait des chapeaux, qui m'a montré le métier et elle a voulu l'arrêter et moi je me suis dit qu'il fallait faire un, comment on appelle ça, un plate-forme de créateurs avec différentes modistes qui font des choses très différentes, etc. Donc ma boutique et mon atelier c'est des créateurs français, internationaux, australiens, anglais et français parce que le chapeau en fin de compte, le chapeau c'est quelque chose qui a été perdu évidemment autrefois on mettait beaucoup plus de chapeaux il y avait des modistes à chaque coin de rue puis c'est tombé en désillotude avec mai 68 et c'est certaines personnes de la mode qui ont relancé le chapeau comme Yves Saint Laurent dans ce défilé et puis aussi avec la mode actuellement des chapeaux de Panama des petits bords salinos pour les hommes etc. et je pense aussi que ça correspond au goût des gens d'avoir un accessoire de mode authentique authentique qui est fait à la main qui est de belle qualité parce que nous on se bat contre tous les chapeaux chinois toutes les choses comme ça Vous êtes sur le Made in France créatif avec des jeunes créateurs complètement des jeunes créateurs des vieilles créatrices Pour que le défilé de la Fashion Night Couture soit réussi les organisateurs ont fait appel à Marie Desnos de chez Mirabelle pour les chapeaux ainsi qu'à Sylvie coiffeuse de talent Chérie Alice et Tony Parra directeur marketing international Beauty Group et accessoirement Mike Iyer pour le défilé de la Fashion Night Couture Tony Parra quel est votre rôle ici au sein de la Fashion Night Couture ? J'ai eu la chance d'avoir une super carrière chez Chanel chez Christian Dior et chez plein de maisons dans le monde entier donc je profite que toutes les grandes maisons m'ont fait confiance pour que maintenant à mon âge les jeunes puissent profiter de tous ces trésors que je connais etc. donc je parcours toutes les écoles dans le monde entier pour être professeur pour que tous les jeunes de 16, 17, 18, 20 ans ça y est elles reprennent la relève dans le monde entier et puissent perpétuer tous ces trésors magiques qui sont la beauté mais aussi la bonté et la santé Combien de mannequins vous avez coiffé depuis deux jours ? Eh bien la première soirée 32 et ce soir 20 ça fait 9 ans que je suis le Fashion Night Couture Vous êtes de l'Ile-de-Raye vous avez un salon à l'Ile-de-Raye depuis combien de temps ? 11 ans Qu'est-ce qui vous a engagé dans ce défilé ? C'est Monsieur Noël qui est venu me voir et j'ai accepté Philippe Noël qui est venu me voir et qui m'a demandé j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime les défilés j'aime le monde de la mode Je discute avec 5 créateurs à chaque fois donc il faut que je jongle avec les 5 créateurs c'est un peu compliqué mais on y arrive Il y a 5 visions différentes Exactement On essaye de le faire à notre façon puisque c'est notre création aussi Donc Vous apportez votre touche personnelle ? Complètement Complètement Le défilé Fashion Night Couture véhicule une image positive en valorisant tous les corps de métier associés à la haute couture et participe au rayonnement de l'Ile-de-Raye et des savoir-faire de ses créateurs tant au niveau local mais également national et international en soulignant enfin la beauté des créations de plusieurs maisons de couture mais également de jeunes stylistes Le défilé de la Fashion Night Couture 2019 a présenté au public les créations de Fandja Carpe Diem Selmaïa Haute Couture Dio Paris LH Création Roxelle DSN Christian Manjaro Véronne Créatrice Françoise Laurence Charnet Christelle Pontoire Marie-France Vernabelle Caroline Fèvebin Véronique Fournier Lécy Créa Rome de mariée Séverine M et Mirabelle Un grand merci à Kerylis Anderson et Philippe Noël qui nous ont permis de réaliser ce reportage que vous pouvez bien sûr réécouter sur la page Facebook de Réagir Production ainsi que de Radio Hildoré Hildoré TV en n'oubliant pas au passage s'il vous plaît de caresser le pouce bleu vous savez celui qui pointe à midi Ce reportage indémodable a été réalisé par Stéphane Nadouz pour Radio Hildoré partenaire officiel de la Fashion Night Couture 2019 Réagir Ré-agir